L'exploitation du lycée agricole de Mircourt comprend 350 hectares, quasiment exclusivement de l'herbe, quelques métailles pour renouveler les prairies, dont 220 hectares en plaine vosgienne et 150 hectares dans les Hauts-de-Vosges, exploités sous la forme d'une estive par les moutons et des génisses et boeufs. Pour valoriser ces surfaces en herbe, on a environ 90 vaches laitières, la suite et un élevage de viande à partir des sous-produits de l'atelier lait, donc quelques boeufs et génisses. Et également un troupeau de 600 à 800 brebis en fonction des stocks fourragés. On dispose également de porcs plein air, environ 400 transformés et vendus en direct sur le secteur. Et à peu près 6000 volailles également élevées en plein air et vendues, tuées et vendues en direct. L'impact du réchauffement climatique a été assez terrible ces trois dernières années. La première chose qui a été nécessaire, c'est bêtement diminuer de 20% les effectifs des ruminants. Donc on a diminué de près de 20% les bovins. Et pour nous, c'est passé par la suppression du troupeau des vaches allaitantes. Et on a également diminué de 20% à peu près la troupe de brebis. L'idée, ça a été de ne pas acheter, même si la troisième année de sécheresse, on a quand même été obligé d'acheter des fourrages à l'extérieur. Donc de diminuer un maximum les effectifs. Et donc on avait anticipé avec de l'implantation de prairies temporaires dites d'été, donc des prairies temporaires multi-espèces. Donc avec notamment chicorées, plantains, mais aussi des grandes légumineuses, des trèfles, de la luzerne qui ont un peu mieux passé l'été. On a également implanté depuis deux, trois ans du sorgho multicoupe pâturé. Mais soyons honnêtes, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau pour personne. Et il n'y a finalement pas de miracle. Donc le seul miracle dans nos régions semblerait être d'avoir des bons métailles de printemps pour assurer des stocks et pour malheureusement complémenter, même si dans notre système on essaie d'éviter de complémenter une partie de l'été, au moins les vaches laitières. Puisque grâce à la montagne, et c'est ce qu'on n'avait pas imaginé dans ce secteur, grâce à la montagne, où il pleut quand même malgré tout deux fois plus qu'ici, au moins une partie des animaux on est sûr de pouvoir avoir à manger pour eux quand ici il fait très sec.